Hello, hello, coucou à tous, on est ensemble pour le tirage sentimental des Capricornes, donc c'est votre tour pour le tirage. Donc, guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle, ok ? Ça va être un tirage complet, et pour ceux à qui ça parle, il y aura une extension qui sera proposée, donc une extension payante qui sera proposée sous la vidéo, évidemment, c'est uniquement si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin. Enfin, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées, et c'est un tirage qui va être un peu différent, il y aura, vous savez, je vois un peu comment j'ai envie de changer des fois, donc il y aura vous, la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas, l'objectif, les solutions et le futur probable, et une histoire de l'oracle G, pour changer. Et puis, évidemment, il y aura les blocages sur tout ça, donc c'est pour le mois de mai. On y va, c'est parti, il y aura votre ascendant, votre séminaire qui sera proposé. Des bambous. Énergétiquement parlant, il se passe quoi pour vous, les Capricornes ? Alors, on va se relier rapidement. Pour le mois de mai. Sentimentalement parlant. Alors. Le temps et la paix. C'est plutôt joli. Vous allez peut-être avoir un sentiment de, je ne sais pas pourquoi, de plénitude, que vous arrivez à un stade où vous avez quand même bien avancé, où les choses se sont déroulées. Déroulées, je ne sais pas pourquoi, j'ai déroulé. Il y a une continuité qui est relativement douce ici, et qui vous emmène, il y a un mouvement malgré tout, il y a un mouvement, mais beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Donc, pour vous, c'est comme si on arrivait à un stade sur le mois de mai, ou comme une accalmie au niveau de la sphère sentimentale. On a la naissance en dos de deck. Il y a peut-être aussi, vous arrivez au bout de quelque chose qui permet justement cette douceur. La carte de la naissance, pour moi aussi, elle est synonyme de douceur, de... Vous voyez la rondeur de l'œuf. Le côté, il y a... Quand vous prenez un œuf dans le creux de votre main, c'est... Enfin, il y a un côté plein. Bon, je reviens sur la plénitude en fait. Comme un galet. Un galet, vous voyez ? Un galet, quand vous l'avez en main, c'est quand même assez agréable. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, en tous les cas, ici, on arrive à un moment, là, sur le mois de mai, pour certains capricornes, de ce ressenti-là. Alors, c'est parti. On y va. Vous, dans la relation. Alors, une carte. Capricornes. Non, c'est trop. Mais il est dans quel sens, mon jeu ? Zut. Alors, vous êtes bavards, mais ça ne sert à rien d'en avoir 50. L'impératrice. Vous allez pouvoir créer quelque chose de cette nouvelle énergie. Vous allez pouvoir vous exprimer davantage, peut-être, au sein de votre couple, avec la personne de votre cœur. Enfin, je ne sais pas, en tous les cas, que vous soyez ensemble ou pas, parce que ces tirages-là, on n'est pas forcément avec la personne. Mais là, il y a peut-être moyen de reprendre aussi quelque chose de plus généreux, de plus partagé, de plus communiquant. Vous allez peut-être avoir plus de facilité à verbaliser vos envies, vos émotions, ce que vous avez envie de faire, être plus dans une forme de créativité, de générosité. En tous les cas, vous êtes dans cet aspect-là. La personne de votre cœur, pour le mois de mai. Les Capricornes. Tiens, alors là, il y a quelque chose pour cette personne. Cette personne peut avoir le sentiment que ça va peut-être un petit peu trop vite. Avec le 8 de bâton, on peut très vite être dépassé par les choses. Et on a besoin, avec la lune, de s'extraire peut-être, un minimum. Et il y a une notion de passivité avec la lune. Elle est là, elle dit, attends, là ça va vite, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas me mettre en mode action. Il y a quelque chose ici que j'ai besoin d'intégrer. Une forme d'intégration et de... Peut-être que quand ça va un peu vite pour cette personne, elle se met comme un truc dans sa coquille, comme ça. Et elle a besoin de se rassurer. Et puis ensuite, elle ressort. Vous savez, comme c'est... Je ne sais pas, je vois comme un Bernard Lhermite, là, un truc comme ça. Et puis cette personne observe. Et là, vous pouvez venir la chercher. Mais si ça va trop vite, cette personne peut être un petit peu apeurée. Après, moi, ce qu'on me dit ici aussi, il y a un truc qui est que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas noyer de parole. D'accord ? Si vous, vous êtes très bavard, très dans la communication ou quoi, cette personne, elle attend de voir. Elle attend de voir. L'objectif, la tempérance. Donc, ça veut dire qu'ici, on a quelque chose à équilibrer. L'objectif de la relation serait de peut-être faire concorder vos énergies. Vous êtes peut-être trop poussif et trop en retrait ici. C'est-à-dire que quand quelque chose va trop vite pour cette personne, elle se retire. Et ici, vous êtes peut-être trop à vouloir trop généreux, trop, trop, trop. Peut-être que c'est un excès. On verra le blocage qui va sortir là-dessus. Mais là, il y a quelque chose. L'objectif, en fait, sur le mois de mai, pour vous, les Capricornes, serait de veiller à pouvoir être toujours dans l'ouverture, tout en créant un espace de liberté où chacun peut mettre ses énergies. Vous voyez ? Ensuite, quelle est l'aide qu'on vous donne ? L'aide solution. Il y a trop de cartes. Il y a un paquet au moins 4 ou 5 cartes. Non, c'est pareil. J'en veux une ou deux max. Ça puisse me raconter. Non, il est chiant un peu ce jeu. Je suis désolée de dire ça, mais je l'adore. Il est magnifique. Mais franchement, les gars, sur le format des cartes, il y a des trucs, des fois, qu'on a des mains, du main, quoi. Je n'ai pas des petites mains du tout, en plus. Mais là, peut-être que vous allez râler un peu. Attention, le Capricorne est capable de râler. Ça, c'est clair. Bon, allez, l'aide. Vous ne voulez pas la prendre, l'aide, ou quoi ? C'est quoi, votre truc ? La force. Encore une fois, il est question d'équilibre. Encore une fois, il est question d'harmonisation. Donc, ça va être une grande aide pour vous, peut-être, de vous rendre compte de ça, d'essayer de faire la part des choses entre quand vous êtes dans l'impulsivité et dans le mental, comment gérer ces choses-là, quand vous êtes dans l'intuition ou la réaction. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça. Et ça, vous allez peut-être capter, puisque quand même, on a avec la triade une notion que vous avez intégré des choses, vous arrivez à un stade où c'est plus paisible. Donc, c'est peut-être avec confiance que vous allez pouvoir vous servir de ça, peut-être en râlant de temps en temps, parce que, merde, j'en suis pas arrivée là pour encore, encore faire un milliard d'efforts. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera peut-être à certaines personnes, je sais pas. Le futur probable. On a la grande prêtresse. Vous avez pas mal d'arcades majeurs, hein ? Arcades majeurs, arcades majeurs, arcades majeurs, arcades majeurs, arcades majeurs. Donc, futur probable, il y a une forme de sagesse, d'accord, qui s'installe peut-être dans la relation ici. On n'est pas là en train d'acter dans la matière un truc de... On est en train d'équilibrer pour que ça génère quelque chose. On n'est pas en train forcément de le manifester tout de suite. Non, non, Bim, tu montes pas sur les cartes. C'est vraiment un truc pour toi. Je sais pas, c'est un énorme kiff pour lui. Donc, le futur probable ici, c'est de... Moi, j'ai l'impression que cette grande prêtresse, elle conscientise... Non, c'est relou. Elle conscientise qu'elle tient quelque chose d'important. Moi, c'est ce qu'elle me donne ici, dans ce tirage. Ouais, bah, t'as qu'à râler, toi aussi. Eh, vous voyez ? Elle vous râlait un peu, je trouve. Non, je te dis non. Puis bon, lui, il est pas tout jeune. C'est pas maintenant que je vais l'éduquer. Allez, les blocages. Où est-ce qu'il est, mon organe ? C'est parti. Qu'est-ce qui bloque pour vous ? Vous êtes peut-être vachement volubiles, vachement bavards pour certains, ici, sur le mois de mai. Mais on vous dit, recentrez-vous, ne partez pas dans tous les sens. Essayez d'aller vers quelque chose plutôt de plus centré, plus concret. Il y a peut-être un allègement chez vous qui fait que vous êtes un peu éparpillé. Votre autre. Ces trois trucs, ça fait trop. Un peu dans l'astral, quand même. C'est quelqu'un qui peut vite se sentir lourd dès qu'il y a trop de trucs. C'est quelqu'un qui peut vite justement se mettre en retrait parce que ça va trop vite, parce que c'est trop. C'est quelqu'un qui peut vite trouver que c'est trop. Donc, attention à ça. D'accord ? Sur l'objectif, continuez d'avancer, ne vous bloquez pas au moindre petit couac. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Continuez d'avancer, ne vous bloquez pas au moindre petit couac. On va voir l'histoire de l'oracle G maintenant. Donc, on va aller approfondir ça après. On ne peut pas les blocages sur le futur probable ou sur l'aide. Ça reste une aide ou un futur probable. Par contre, on va aller voir une petite histoire avec l'oracle G pour les Capricornes au mois de mai. Non, mais c'est beaucoup, là. Tac. Toi, tu as envie d'être là et toi, tu as envie d'être là. Et je le sens comme ça. Alors, c'est quoi ces jeunes gens qui encadrent mon tirage, là ? Dos de deck. Quelle est cette histoire ? Ça peut être en rapport ou pas du tout. D'accord ? Il y a deux ados. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux ados qui se regardent mais il y en a un des deux qui fait mine de ne pas regarder. Ça fait un moment que ça dure. Il y a même une sensation. J'ai l'impression que... Alors, c'est vous deux, hein ? Ok ? C'est juste qu'on vous représente ici par des ados. Peut-être parce que parfois, il y a peut-être un comportement un peu immature. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui est en train de... qui est en train de s'apaiser quand même, qui va vers ça avec la triade. ça vient pour certains. Alors, il y a eu sans doute une cassure à un moment donné qui a besoin de s'équilibrer. Vous êtes peut-être fait du mal l'un à l'autre. Et puis, alors, je ne sais pas pour quelle raison mais il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Soit c'est vous, mesdames, qui prenez un coup de maturité. Soit vous recevez comme une aide peut-être de quelqu'un qui vous amène à prendre du recul. C'est comme s'il y a quelque chose ici, une énergie qui vous amène à prendre du recul. Bim ! Ok ? Et en tous les cas, c'est ce qu'on vous recommande si vous avez l'opportunité aussi d'aller dans la nature ou des choses comme ça pour prendre du recul, pour vous ancrer. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à une dispute qu'il y a eu, qui a besoin de s'apaiser ici. On vous dit que ça ne sert à rien d'être trop rapide. De toute manière, la rapidité fait peur à l'autre. Peut-être que cette personne a besoin, peut-être que ce jeune homme a besoin de prendre de la maturité. Je ne sais pas, il y a un truc ici qui fait référence peut-être à, je ne sais pas si vous êtes homme, femme, vous voyez, mais il y en a un ici qui peut-être a été brimé par une mère ou une grand-mère ou je n'en sais rien et qui a besoin qui peut vite se sentir acculée en fardeau ou qui ne supporte pas forcément et qui a besoin de retrouver son statut d'homme et mature. Pas en fonction d'une autorité d'une femme. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré ici. Donc, avancez à votre rythme mesdames, soyez un petit peu plus modérés si ça vous parle puisqu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'équilibrer par rapport à une forme d'autorité. Je suis désolée, voilà, c'est là-dessus que ça m'amène maintenant. Et ça, ça a besoin de s'équilibrer. Ça a besoin de s'équilibrer. Ok, pour ceux à qui ça a parlé, je vous retrouve dans l'extension. En tous les cas, merci de votre écoute et tout et tout. Pour les autres, je vous fais des gros bisous. Passez un super mois de mai. Il y aura les autres signes pour votre lunaire solaire, tout ça ascendant. Je vous embrasse. À très vite. Sous-titrage ST' 501